Yo tout le monde, c'est Perseille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Clash Royale et je vais vous présenter le meilleur deck pour le nouvel événement avec le défi aux couronnes de la super sorcière, la nouvelle carte qui vient d'arriver sur le jeu. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité Clash Royale. Let's go ! Ok, du coup on se retrouve sur le jeu et donc comme vous pouvez le voir on a le nouvel événement super carte illimitée. Alors pourquoi super carte ? Parce que du coup c'est la nouvelle carte de la super sorcière qui va arriver sur le jeu, illimitée parce que du coup on ne peut pas perdre en fait le but comme on va le voir des défis c'est d'accumuler les couronnes mais du coup il n'y a pas de défaite qui rentre en compte donc si vous jouez en gros vous êtes sûr d'avoir la récompense finale et toutes les récompenses et du coup super carte parce que du coup elle va rester jusqu'à cette saison mais après elle va partir c'est pas une carte qui va rester sur le jeu. Ils avaient déjà fait ça avec les super moloss de l'Ave il me semble et du coup c'est quelque chose qui est assez marrant parce que ça permet du coup de créer des cartes assez originales et qui ne vont pas déstabiliser toute la méta pour après et du coup c'est un événement, un défi en 4 étapes et ils nous disent la sorcière est boostée donc là ça va être la super sorcière qui va être boostée niveau 11 et on va devoir créer un deck avec forcément la super sorcière obligatoire dans le deck du coup défi amical c'est pour ça que c'est illimité, ils disent oublier les défaites et il faut gagner des couronnes et du coup on va voir un petit peu comment ça fonctionne la première étape du coup on a besoin de 5 couronnes pour avoir la récompense finale qui est une caisse de pièces le deuxième on a encore une caisse de pièces le troisième là ça commence à être beaucoup plus intéressant parce qu'on a un joker légendaire et enfin le dernier là on a beaucoup de couronnes à gagner donc ça fait pas mal d'or à se faire ça c'est cool et on a du coup l'émote qui est hyper stylé avec... en fait ça représente le bâton de la super sorcière c'est vraiment stylé donc ça c'est l'émote exclusif quand on réussit à avoir toutes les couronnes et du coup je vais vous montrer le deck du coup j'ai pas encore l'événement il débute demain matin pour moi au moment où je tourne la vidéo du coup j'ai créé le deck juste ici voilà du coup on a le deck que j'ai utilisé pour le défi de la super sorcière donc première carte forcément la super sorcière j'ai ses stats sous ses yeux je vais pouvoir vous dire un petit peu comment elle va être du coup là elle va être niveau 11 pour le défi bien sûr donc au niveau 11 1064 points de vie donc une grosse carte 133 dégâts à distance donc aussi bien air et sol au niveau de ses pouvoirs du coup c'est vrai que c'est intéressant il va y avoir les niveaux des squelettes qu'elle va pouvoir invoquer donc niveau 11 les niveaux des cochons maudits 11 également et les niveaux des chauves-souris 11 du coup la particularité de la super sorcière c'est qu'elle a les trois pouvoirs des sorcières donc elle invoque les squelettes, les chauves-souris et elle transforme les petits squelettes ennemis en cochons maudits comme on peut le voir avec les trois sorcières du coin qui sont disponibles déjà en jeu elle a une vitesse de frappe de 1,1 seconde, vitesse de génération 5 secondes, portée 5.5 et durée de l'effet 5 secondes ça va vraiment être une très bonne carte du coup plutôt défensif dans le deck que j'ai créé je pense pas que ça soit une win condition et c'est pour ça du coup que j'ai mis en deuxième carte le ballon qui va être notre win condition pour ce défi, pour ce deck du coup ballon que j'associe avec le sort de clonage et gel donc vous avez compris on met un ballon plutôt en deuxième partie du coup de game avec un ballon, clonage, gel, ça nous fait deux ballons et normalement ça peut prendre une tour et la tour du roi d'un coup en une seule attaque on peut gagner la game, renverser toute la game c'est ça qui est intéressant on a la bûche aussi que j'ai mis qui va être hyper utile du coup pour défendre tous les petits squelettes que la super sorcière va pouvoir invoquer et la faire reculer un petit peu donc c'est vraiment très intéressant d'avoir la bûche pareil pour la princesse, pour les chauves-souris que la super sorcière va pouvoir invoquer ça va être pas mal pour les tuer à distance et surtout que les super sorcières vont souvent être en défense je pense plutôt en fond de map du coup une petite princesse pour les embêter ça va être très pratique la horde de gargouille pareil ça c'est une carte plutôt défensive mais si elle passe en attaque avec un sort de clonage et le gel c'est pareil ça peut faire encore plus de dégâts que le ballon donc défensif mais en contre-attaque contre-offensive ça peut être très fort aussi et bien sûr la valkyrie ça c'est dans tous les decks mais c'est un super tank pareil pour les cochons de la super sorcière pour les squelettes c'est hyper pratique en plus c'est un des counter principaux des sorcières déjà classiques donc je pense que ça va faire le taf avec la super sorcière également donc voilà ça c'est mon deck, le deck que j'ai utilisé pour le défi on a deux sorts, on a trois sorts avec la bûche pardon on a une win condition le ballon et puis on a la super sorcière en carte obligatoire du coup j'espère que ce deck va vous faire gagner dites moi en commentaire combien de game vous avez gagné, combien de couronne vous avez gagné avec ce deck parce que là du coup ça va être les couronnes pour vous donner un petit aperçu du coup des pouvoirs de la super sorcière ça correspond en fait aux trois cartes sorcières qu'on a sur clash royale depuis un petit bout de temps donc on a la mamie sorcière qui invoque des cochons royaux quand elle détruit un ennemi donc voilà là elle détruit un ennemi ça invoque un cochon royaux donc c'est hyper fort donc c'est un des premiers pouvoirs de la super sorcière deuxième pouvoir ça va correspondre au pouvoir de la sorcière de la nuit donc qui invoque les chauves souris pareil assez puissant parce que c'est une unité aérienne du coup et on a la sorcière classique qui invoque du coup les petits squelettes ça va être du coup les trois pouvoirs combinés en une seule carte donc la super sorcière ça va être très très puissant du coup les gars c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que le deck vous portez chance que vous allez gagner le plus de couronne possible de toute façon pas d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de défaite en fait qui compte ce qui compte c'est juste le nombre de couronne qu'on gagne donc si vous jouez vous avez forcément toutes les récompenses et ça c'est cool moi je serai en live je pense d'ici la fin de la semaine pour qu'on fasse les défis ensemble donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un like, un commentaire sur la vidéo ça me ferait super plaisir nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501